salut mes petits canards allez remise en route d'une tondeuse on sait pas ce qu'elle a c'est une tondeuse moteur bridger stratone relativement récent cela je les aime pas de moteur ils sont pas sont pas fiables ils sont ils ont beaucoup de défauts autant au niveau du carburateur que du décompresseur automatique enfin c'est pas des très bons moteurs mais enfin bon maintenant c'est tout cela ils sont tous comme ça les bridger stratone alors une tondeuse qui a pas servi depuis deux trois ans qui restait dehors longtemps on le voit au siège néanmoins qui a l'air à peu près complète on va regarder dans quel ordre on fait les choses pour remettre en route une tondeuse ça va peut-être vous permettre de trouver des petits trucs qui vous manquent par rapport aux problèmes mécaniques que vous avez première étape on vérifie le circuit d'essence vite fait et puis on va vite y mettre une batterie dessus pour déjà voir si au niveau électrique on arrive à faire partir le démarreur avant même de commencer à démonter le carburateur de nettoyer les durées tout ça là j'ai mis un peu d'essence comme ça je remplis la cuve du carburant pendant un quart d'heure ça va faire à peu près un peu dilué ce qui pourrait y avoir de sec au fond et puis pendant ce temps là je fais le petit contrôle électrique c'est parti alors première étape une batterie ça sert à rien d'essayer d'utiliser ou de charger la batterie qui dedans vu la tronche du siège je pense que la batterie est morte on essaiera quand même de la charger mais enfin pas trop s'embêter avec ça là ce qu'on va faire c'est qu'on envoie le plus et le moins d'une batterie que je sais charger un peu grosse que je laisse dans mon atelier pour bricoler avec comme ça voilà alors là on peut déjà se donner une première petite idée je m'assois dessus et sécurité c'est quoi c'est le siège petit 1 la coupe là c'est une coupe électrique donc avec un embrayage de l'âme électromagnétique donc là il est en off je pense tiens là il ya un voyant qui s'allume alléluia le point neutre si vous voyez bien ça c'est aussi une sécurité au démarrage et le frein c'est aussi une sécurité au démarrage le frein embrayage voilà il parle magnifique si je lâche le frein il parle aussi ça doit être parce qu'il ya le frein parking activé le frein parking il est où sur cette machine je n'en sais rien je suis là ouais non pas activé donc la sécurité du frein je vais vous dire doit fonctionner la sécurité embrayage vitesse elle fonctionne la sécurité l'âme elle fonctionne aussi et la sécurité siège le point mort elle fonctionne aussi magnifique ok alors là on entend quoi on entend un démarreur qui claque mais qui actionne pas le truc donc première étape ce qu'on fait c'est que on enlève le plus de la batterie on coupe le contact et on va essayer d'alimentation en direct du démarreur donc c'est à dire on se met avec le neuf le noir sur la terre c'est à dire le châssis du facteur tondeuse 1 et là avec le pôle plus ici de la batterie on vient à alimenter en direct le machin attention qu'il n'y ait pas d'essence ça peut faire des étincelles ok bien donc là maintenant on va faire ça on va se mettre ici du côté du solenoïde du côté qui arrive de la de la machine ça c'est le côté qui repart et on réessaye avec nos sécurités enclenchées actionné le moteur donc là ça fonctionne donc c'est peut-être juste un problème de cause de batterie où mon jupe assez mal on va essayer ça avec une connexion un peu différente essayant de bien se mettre sur le plomb de la batterie en fait j'ai du mal à attraper le plomb de la batterie comme ça bon allez je vais démonter la batterie avec les cosses en direct dessus pour vérifier c'est pas un problème genre de solenoïde qui colle mal ou un problème de câblage tiens alors au passage ça c'est mon testeur de batterie c'est un testeur pas cher à 15 euros un truc comme ça c'est pas un testeur électronique incroyable qui vous dit tout un tas de choses mais enfin ça vous donne quand même une bonne indication donc là je me mets sur le moins sur le plus ce que j'observe pétard elles sont débiles c'est quoi ça ok là j'observe donc en position neutre sans utilisation je suis à 12 volts c'est pas mal là j'ai un bouton en réalité c'est une résistance qu'il y a dans l'appareil qui est là là derrière cette grille ajouré qui permet de tester la batterie quand elle force c'est à dire tester un peu l'ampérage la puissance que qui peut y avoir dans la batterie et là donc quand je fais ça voyez je descends très très bas une batterie qui est bonne elle part de 12 elle descend jusqu'à 10 max là elle descend jusqu'à 2 volts donc voilà elle est vraiment très très faible donc à mon avis cette batterie elle repartira pas mais enfin ça on va quand même essayer de la faire repartir voilà hop j'enlève la batterie donc qu'est ce que j'ai fait j'ai dévissé les causes de la batterie et enlever la batterie tout simplement ça je le remets en place histoire de pas le perdre voilà ça c'est un peu con ces emplacements de batterie là sur ces trucs parce que ça vous oblige à prendre une batterie comme ça qui doit valoir 60 euros alors que si jamais jamais on n'avait pas ce principe d'emplacement la moitié verticale à moitié horizontale on pourrait se contenter pour les tracteurs tondeuse juste que je vous conseille d'ailleurs de mettre ce type de batterie c'est des batteries de moto 12 volts qui suffisent largement et qui coûte 25 euros ou 30 euros au lieu de 60 mais enfin les fabricants ils aiment bien ce genre de truc pouvoir mettre des batteries comme ça sans entretien mais enfin sans entretien ce qui veut dire que elle meurt elle meurt plus vite quoi bon on essaiera de la charger plus tard donc là maintenant je vais mettre mes cosses accrochées avec un rise lent peut-être comme ça histoire que je sois sûr que le le plus quand je vais faire mes essais ne touche pas la carcasse un problème et ensuite on va remettre les cosses proprement de la batterie et refaire des refaire des essais à tout de suite allez maintenant donc j'ai mes cosses qui sont branchés dessus sécurité siège elle a envie de partir et pas le starter donc à mon avis elle va partir batterie un peu faible du contact qui ne fait pas à ça ça me fait penser à non non j'ai des connexions qui sont pas bonnes parce que quand vous avez ce type de moteur bridge stratton qui fait ça là qui essaye de vous sentez qu'en fait le démarreur essaye de forcer mais n'y arrive pas comme là par exemple oui ça c'est souvent sur cette génération de moteur là c'est à dire la volute en plastique bridge stratton mono cylindre entre 300 et 500 cm cube c'est j'en ai des tonnes moteur comme ça c'est le petit décompresseur automatique qui est cassé et qui donc ne fait plus la petite décompression au démarrage qui permet au moteur de se lancer enfin qui permet à la batterie et à son démarreur d'arriver à lancer le moteur parce que c'est quand même des gros moteurs monocylindre donc il ya beaucoup de compression et ce petit truc sur cette génération de moteur là c'est une catastrophe ça marche ça le fin je sais pas mais j'en ai eu des dizaines où en fait la pièce est cassée la pièce dure deux ans et puis vous êtes bon pour démonter le moteur pour pouvoir la changer parce qu'il faut démonter le moteur pour changer ça c'est vraiment très rôle mais là c'est autre chose parce que ok l'essence est ouverte il a un tout petit peu parlé donc ça veut dire que l'allumage est bon donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter la cuve du carburant nettoyer parce que dans 90% des cas vous êtes obligés de commencer par ça sur une machine qui n'a pas servi depuis longtemps et je dirais plus que dans un cas sur deux c'est l'origine du fait qu'elle démarre pas ok bon ben là ça va c'est un peu plus simple regardez là vous voyez l'essence qui coule donc ça ça veut dire qu'en fait le flotteur du carburateur descend plus comme il descend plus il bloque plus l'arrivée d'essence donc le carburateur se remplit petit à petit ça remplit même le moteur donc là on va arrêter l'essence et on va commencer par démonter la cuve du carburateur ça vous savez ce que c'est cette petite écrou là qui permet de boucher la cuve en bas c'est un électro aimant qui permet l'allumage donc ça aussi c'est une pièce électrique qui est alimentée en 12 volts et qui permet ou pas d'envoyer l'essence carburateur sur cette génération de moteur là en tout cas bon sur ce carburateur là c'est ça qui fait office de coupure du moteur c'est à dire en fait vous fermez l'arrivée d'essence au gicleur principal ça vous coupe le moteur donc ça on peut le dévisser facilement avec une clé de 13 ce qui vous permet de vider la cuve des éventuelles saletés qui peuvent se trouver à l'intérieur donc là un problème de flotteur comme ça j'ai peur qu'on n'arrive pas à le régler très facilement parce qu'il va falloir démonter la cuve de ces carburs et ces carbus c'est une catastrophe là encore c'est à dire que c'est gavé de petits joints de petits circlips et donc on a souvent de mauvaises surprises avec ça mais enfin on va quand même jeter un oeil voilà donc là je vais dévisser les deux petites vis de la cuve du carburateur et là je m'apprête à descendre la cuve là c'est le début des problèmes avec ces histoires de joints dont je vous ai parlé ok c'est vraiment une catastrophe très très propre à la cuve ok donc là vous avez un joint caoutchouc qui fait tout ce petit circuit je sais pas si on le voit bien tout ce petit circuit et les défauts qu'ils ont ces moteurs c'est que ce joint là se bouffe complètement il ya un autre petit joint à l'intérieur de la pièce que je vais pas démonter qui est dans le carburant qui pareil se bouffe aussi et souvent on perd le petit gicleur qui est au bout là voilà et sur des moteurs qui ont trois ans donc là je vais juste essayer de faire une remise en place du truc de le tenir d'ouvrir mon alimentation d'essence je vois mon essence qui coule je monte au flotteur et j'observe j'observe que ça coule plus haut donc donc je crois que je suis bon pour démonter le carburant et essayer de comprendre pourquoi il déconne c'est relou bon je démontre le carburant voilà avant de démonter le carburant ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un deuxième petit joint en caoutchouc de la même taille que le premier là qui était ici en fait celui là a séché sûrement peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'essence pendant longtemps dans le tracteur donc le joint a séché et c'est un peu contracté et du coup il assure plus l'étanchéité quand je remets ça et que je ferme mon truc je sens que ça coule par le dessus en rajoutant un deuxième petit joint là comme ça je viens de faire l'essai ça fonctionne en fait donc ce qui veut dire que bon c'est pas ce qu'il faut faire rajouter un deuxième joint là c'est ce que je vais faire ce que j'ai que ça mais il faut en fait recommander un kit joint sachant que ne l'acheter pas sur les sites chinois ça sert à rien caoutchouc est tellement de mauvaise qualité qu'au bout de cinq minutes ça marche plus voire même ça marche pas dès le départ il faut malheureusement le racheter chez Bridgetratone pour avoir la référence d'origine et la qualité des joints d'origine là j'ouvre mon essence comme tout à l'heure ça coule dessous je ferme le flotteur j'appuie bien dessus parce que quand il y aura la cuve il sera appuyé vous voyez il s'arrête de couler donc je vais le tenter comme ça voilà Voilà, je viens de resserrer ça à l'instant, je remets ça, j'ouvre mon essence, on va attendre une seconde et on va voir si ça fonctionne ou pas, voilà il n'a plus l'air de couler, le temps qu'il soit rempli, là il doit être rempli, bon de toute façon ça ne nous empêche pas de faire un essai, donc là on va enlever un peu Starter parce que je ne sais pas s'il pas un peu plein d'essence l'histoire, il y a quand même un problème, ouais je pense que le solenoïde a un problème, le solenoïde doit avoir un problème, ça sera l'occasion pour moi là dans une seconde de vous montrer son ente à son polenoïde, il est plein de Ok, bon alors, on sent que le moteur il a envie de partir mais il ne part pas, c'est peut-être un gicleur de principal ou un gicleur de ralenti bouchée, on sent qu'il y a un problème électrique, c'est-à-dire que la connexion n'est pas franche, donc on va vérifier le solenoïde ensemble comme ça vous apprendrez à vérifier le solenoïde. Et enfin, il a un peu parlé le moteur, donc je pense que l'allumage est bon, mais je vous montrerai quand même comment on vérifie l'allumage. Alors l'allumage, allez on va commencer par ça. L'allumage, soit vous démonter la batterie, vous la faites, vous pouvez toucher le culot de la batterie à la carcasse du moteur, soit vous achetez un truc comme ça à 4€, c'est une petite ampoule de témoin d'allumage. Là, vous mettez ça dans la batterie. Ah ! Ah ouais, la bougie, elle bouge. Donc ok, la bougie n'est pas serrée. D'accord. Super. Donc ça, on va la resserrer parce que ça peut essentiellement expliquer un allumage récalcitrant. Voilà. Et là, on regarde le LED et on tourne. On y arrive. Il s'allume, il clignote. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais en tout cas, il s'allume. Donc l'allumage est OK. Ensuite, on teste, on resserre la bougie. Voilà. Sûrement qu'elle avait dû être démontée par les précédents. OK. 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 Allez. Maintenant, on va tester le solénoïde. Alors, pour tester le solénoïde, on met le moins sur la carcasse de l'appareil, le plus sur le côté qui est là, c'est-à-dire le côté qui n'amène pas au démarreur. Et là, qu'est-ce qu'on a sur un solénoïde? On a ici, vous voyez, deux connectiques, une noire qui est la masse et le violet qui est le plus. Donc nous, ce qu'on va faire en fait pour le tester en direct, c'est prendre un petit bout de fil comme ça. Avec ce bout de fil, on va utiliser le rouge. Donc le rouge, on le met sur le plus de la batterie. Voilà. On prend le bout de fil rouge et là, on vient toucher la cosse ici, qui est la cosse du plus du solénoïde. J'espère que ça se voit. Ouais, ma foi. Il a l'air de marcher quand même. Ok, donc le solénoïde, ok, ok, ok. Est-ce que j'ai encore de l'essence dedans? Parce que, à force de faire le pitre avec mon carburant, peut-être qu'il n'y en a plus. Mais si, il y en a. Donc on se remet comme ça. Maintenant, là, que j'ai un peu moins de faux contact, on va essayer de démarrer comme ça le moteur. Puis que j'ai resserré la batterie aussi. On va même pas enlever le starter parce qu'à mon avis, je suis en train de le remplir. On va remettre la cosse du solénoïde. Ok, allez. Enfin là, il devrait partir fin. Il devrait partir. L'huile, elle est très liquide. Ouais, alors ça, c'est un moteur, vous voyez, qui a une huile qui est très, très liquide. On a des petits retours d'allumage et de tempestifs. Là, vous avez entendu le clac tout à l'heure. Donc ça, c'est un moteur qui, à cause de son carburateur qui était... Enfin, qui auto remplissait le truc. C'est un moteur qui s'est rempli d'essence. Il a dû se remplir une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Donc du coup, ça a dilué l'huile. Donc on va commencer par lui faire une vidange. Et ensuite, on continue. En plus, il se met à pleuvoir. Donc, je vais vous reprendre plus tard. Bientôt, mes petits canards. Bon, alors, je dis souvent ce qui est nul. Donc, il faut dire ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est ça. Ce robinet de vidange, là, à l'extérieur du tracteur. Ça, c'est un progrès, ça. Félicite. Vous voyez, c'est de l'eau. Coyez. Voilà. Allez, on va ce qu'on va mettre. Ça veut 30. Et on va regarder la quantité d'huile. Je ne me sens pas de chercher de... Je ne me sens pas de... Donc, quantité d'huile, moteur Bridget Stratton, Powerbult, série 3, 130. Alors, Powerbult, mon onglet n'est pas assez bon pour qu'il comprenne. Série 3, 130. OK. Bon, en gros, qu'est-ce que je vois ? Je vois que... 1,4 litre. Ouais. Bon, je crois que je vais devoir mettre 1 litre et puis voir... Faire le dosage à la... à la petite... au truc de niveau, là. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Bon, j'ai rien. Bon, voilà. J'avais plus de piles. Alors, du coup, je me suis arrêté. Et là, on reprend. Maintenant, avec la batterie chargée, je referme mon bouchon de vidange. Je vais remplir avec, pour l'instant, 1 litre d'huile, le moteur. Voilà. Donc ça, c'est un bidon de 2 litres. C'est bien, ça, il est gradué. Allez, je fais le niveau propre et on reprend. OK, donc au final, il y allait 1,4 litre, comme j'ai a priori trouvé sur Internet. Tiens, du coup, on en profite, là. L'ancienne batterie, on va la mettre un peu en charge pour voir ce que ça donne. Tiens, on va faire une petite comparaison avant-après. Donc là, pour mémoire, on avait une batterie à 12 volts en statique. Et quand on appuyait, on descendait en graduation des volts, ce qui n'est pas ça qu'on cherche. On descendait à 4 volts. Donc, on va faire une séance de charge. Comme ça, je pourrais vous dire si ça donnait quelque chose ou pas. Donc là, on reprend l'essence. Il y en a toujours. Et le robinet est ouvert. Donc, ça veut dire que ma réparation sur le carburant, là, mon double joint, il a fait le travail a priori. On va essayer de redémarrer. On va voir ce que ça donne. bien. Hum, hoppa. C'est parti. Il a calé quand j'ai enlevé le plus, c'est normal puisque comme c'est un tracteur tondeuse avec un électro-aimant sous le carburateur, il ne supporte pas le fait de ne pas avoir de batterie. Je voulais le tester pour vérifier la boîte de vitesse, si ça va marcher, marche avant, marche arrière. Mais enfin, bon, voilà, là il est reparti. J'ai juste un peu ces difficultés au démarrage, là. Difficulté d'entraînement du bloc moteur. Soit c'est le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le décompresseur automatique qui déconne comme souvent ça déconne sur ces machines-là. Soit c'est juste que ma connectique de batterie et mon solenoïde, ou mes pinces là, je ne suis pas très bon en qualité de contact, et donc du coup... je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu... Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là j'ai compris un truc, c'est qu'au niveau de la clé, le contact n'est pas franc. Donc dans ces Neyman là, souvent quand les tracteurs restent longtemps dehors, il convient de mettre ça, c'est du basin en spray, anti-profond et brufiant. Ça permet un peu de graisser les connectiques et ça améliorera sûrement le contact. Ok, on verra ça. Ensuite, alors là, il n'a pas avancé ni reculé parce que sur ces tracteurs-là, il y a sur la boîte de vitesse une fonctionnalité qui permet de désarmer la boîte de vitesse. C'est un petit levier qui est dessous là, normalement il est accessible par une petite tige ici mais là elle est manquante. Donc je vais essayer de voir si je peux l'actionner pour pouvoir tester la tondeuse en mode marche avant, marche arrière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ensuite, on va tester l'embrayage de l'âme électromagnétique. Quand on testera ça, évidemment, on s'assurera qu'il n'y ait pas d'outil autour parce que ça peut être dangereux, ni votre pied. Il y a beaucoup d'accidents quand on laisse le pied comme ça et puis qu'on bricole les tondeuses et qu'on met en route sans s'en apercevoir. Je vous laisse imaginer les dégâts. Voilà, quoi d'autre ? Sinon, le moteur a l'air de bien tourner, il ne fume pas. J'ai juste un petit doute sur la qualité de la connexion mais là, je crois que ça vient d'une Eman parce qu'il me semblait que quand je tournais la clé et que je forçais un peu sur la clé, le contact était plus franc. Voilà, donc je coupe la caméra, je vais chercher à actionner la boîte de vitesse en faisant ce que je vous ai dit là. Et ensuite, on essaye. La boîte, c'est pour savoir si ça avance et si ça recule. A tout de suite. Alors autant pour moi, c'est une connerie, c'est pas une hydrostatique. Donc il n'y a pas de manette ici, là, j'ai enlevé le tunnel, là, pour avoir une vue du truc et en fait, je me suis aperçu que c'est, enfin, je me suis rappelé que c'était pas une hydrostatique mais une mécanique puisqu'on a une boîte de vitesse. Donc, 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 il faut la retester, mais tout à l'heure, j'ai mis la marche arrière, j'ai pas eu l'impression que ça allait marcher, quoi. Retestons ça. Voilà. ouais bon j'ai sûrement des problèmes il va falloir que je graisse et que je tous les petits contacteurs de sécurité parce qu'on sent que quand je me lève je m'en rassoie elle repart pas de suite donc ça veut dire qu'il doit y avoir un peu des faux contacts de partout mais globalement là à ce stade franchement c'est une tondeuse donc elle a un problème de carburant le carburant se remplissait d'essence le flotteur n'arrêtait pas l'essence donc l'essence rentrait dans dans le moteur à partir du moment où elle rentrait le moteur bon voilà c'est foutu ça mélange l'huile à l'essence donc je pense que les gens ne sont pas aperçus de ça donc ils ont dû vidanger une partie donc on s'est retrouvé avec quasiment que de l'essence dans le bas moteur et puis après il a été immobilisé pendant deux ans dehors donc globalement les connectiques le même le neyman là je sens qu'il a encore des faux contacts donc tout ça je vais le graisser avec une bombe un peu mieux avec une tige fine qui va rentrer dans le neyman je vais graisser tous les contacteurs de sécurité parce que je serai pas surpris qu'ils font qu'ils fassent que la moitié de leur travail et en ce qui concerne la boîte de vitesse a l'air de fonctionner la chose là que j'ai pas testé c'est la barre de coupe tiens alors on va essayer ensemble comme ça il me l'a fait caler donc c'est sûrement une sécurité qui a fait caler peut-être parce que je suis au point mort on recommence vous voyez donc là il ya une sécurité sur la barre de coupe qui pour l'instant me bloque c'est à dire couple moteur quand je veux enclencher les lames donc je vais chercher le niveau des contacts de sécurité et puis dès que j'ai quelque chose de significatif je reprends pour vous montrer les petits canards dernière fonctionnalité qui me manquait c'était la coupe et en fait c'était lui donc lui là ça c'est un capteur en fait c'est une lame qui commande un petit capteur qui est ici là ce soit bien ce capteur il vous permet d'être sûr qui est le bac de ramassage au moment de la tonte donc si votre bac de ramassage n'est pas en place ça appuie pas sur le capteur ça ne peut pas sur le capteur dans la fonctionnalité qui manquait c'était l'allumage de la lame enfin de l'électromagnétique de la lame et donc c'est cette sécurité là qui me l'a arrêté donc en fait tout va très très bien au niveau du carburant le moteur démarre plutôt à bas régime et pas à haut régime donc je pense que ce carburant il faut le démonter le nettoyer je le ferai plus tard mais là je veux juste montrer que ça fonctionne premièrement il faut mettre une vitesse deuxièmement il faut pas qu'il y ait le train de parking et à ce moment là j'ai pas mis assez de régime moteur donc repoint mort pour pouvoir démarrer là maintenant ça marche ok donc si on résume le neyman gros faux contact au fond j'ai fini par réussir à supprimer le faux contact uniquement en utilisant ce type de bombe et en rajoutant ça pour aller en mettre dans la clé comme ça là en ouvrant le truc vraiment injecté comme un cochon au dessous donc avec tout ce que j'ai mis ça va marcher de mieux en bien ensuite tous les contacts de sécurité je les ai pris avec ça tous les gros sucre aussi dire tout ça je vous débranchez vous mettez un petit coup de lubrifiant contact hop pour machin le problème c'est tracteur tondeuse c'est que c'est tellement plein de sécurité qu'en fait on s'y perd assez vite donc il faut petit à petit éliminer les choses donc la connectique par exemple s'en utilise dernière chose donc il y avait ce petit capteur là j'avais précédemment testé ce capteur là qui est cassé c'est le capteur bac plein aussi parce que tous ces petits capteurs sont des éléments qui font que potentiellement vous n'allez pas arriver à faire quelque chose donc on va reprendre vite fait pour ceux qui ont des problèmes de sécurité ceux qui en ont pas vous pouvez passer mais ceux qui ont des problèmes de sécurité en enfilade qu'est ce qu'il y a sur ce type et cette génération de tracteur tondeuse petit 1 pour démarrer démarrer vous devez être assis sur la selle appuyer sur le frein être au point mort avoir les lames éteintes ça c'est la base parfois certains tracteurs tondeuse on peut les démarrer sans être assis sur la selle à condition que le frein de parking soit enclenché c'est là je me souviens plus celle là on va le faire c'est là elle démarre à condition que le frein de parking soit enclenché s'il n'est pas enclenché ça m'aura démarre une fois qu'elle a démarré pour pouvoir on enlève le frein de parking à partir du moment où vous avez enfin le frein parking vous êtes obligé d'être assis dessus parce que s'il n'y a pas le frein de parking vous n'êtes pas assis dessus le moteur va caler ensuite pour pouvoir enclencher la lame la tonte si vous êtes au point mort ça n'enclenchera pas la tonte parce qu'il considère que vous êtes arrêté vous pouvez pas être en train de tomber donc il faut en fait avoir mis une vitesse et à ce moment là tout en maintenant l'embrayage appuyé à ce moment là vous enclenchez vos lames et vous partez dernière chose donc le problème que j'ai eu c'est si un capteur pour votre bac de ramassage parce que la tondeuse est équipée d'un bac de ramassage et bien si le bac de ramassage n'est pas en place les lames ne s'allument pas l'idée c'est que il faut pas qu'il y ait de projection de d'herbe par le tunnel voilà est ce que j'en oublie d'autres des sécurités je ne crois pas en tout cas pas sur ce type de tracteur tondeuse mais tout ça pour vous dire que c'est des cd sécurité en enfilade c'est à dire si une est ok on peut passer à l'étape 2 si l'étape 2 est ok on peut passer à l'étape 3 on peut pas passer d'étape 1 à l'étape 3 donc c'est là que c'est un peu complexe mais un de ces cas je vous ferai un tuto sur les petits capteurs de démarrage mais déjà si vous avez ce type de panne je pense que ça vous donne quelques éléments et puis ça c'est simplement une des nombreuses vidéos que je vais faire de mécanique sur des tondeuses et de moteur de ce type là il y en aura d'autres dans la description je vais mettre toutes les petites choses qu'on a vu dans cette vidéo si ça vous plaît abonnez vous et si ça vous plait beaucoup mettez moi un petit like à bientôt mes petits canards ciao ciao